Il a donné sa confiance, il entend des trucs bizarres. Plus t'es bon, plus t'es le sale dans l'histoire. Il n'a pas voulu le voir pour le croire. Qu'il n'était qu'un outil dans son tiroir. Pour lui faire plaisir, il s'est endetté. Vous comprenez quelque chose en ce moment. Au DMS Show, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'artistes par année que j'interview. Peut-être, je dirais environ... Au moins une cinquantaine. 40 à 50 artistes par année que j'interview. Parce que le show, une fois par semaine, chaque semaine, j'ai un artiste. Mais il y a certaines entrevues que j'apprécie encore plus. Parce que quand je connais l'artiste ou quand je vois vraiment la progression que l'artiste a faite dans le game, moi, ça me fait plaisir de m'asseoir et d'avoir une discussion avec cet artiste-là. Il est fermé. L'artiste que j'ai aujourd'hui, c'est une anecdote que je vais raconter à chaque fois que je le vois. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message au début, début, début que j'ai commencé le DMS Battle Ring. Ça, c'est 2015. On est en 2022 maintenant. Il y a 22 ans maintenant. On parle d'il y avait 15 ans. All right? Il m'a écrit, il m'a dit, « Fizi, je veux battle. Comment ça fonctionne? » Non, non, non. Je lui ai dit, « Écoute, envoie-moi ta musique. Laisse-moi écouter. » Déjà, la musique, j'étais comme, « OK, 15 ans? T'as quel âge? » Il m'a dit, « 15 ans. » Je fais, « 15 ans? » Maintenant, vous savez, déjà, les events, c'est 18 ans et plus. Malheureusement, je ne pouvais pas le book pour les battles. Ça fait que je lui expliquais, « Non, plus tard, reviens. » « Reviens plus tard et on va discuter, man. » Maintenant, on est rendu en 2022. « My man is... » Le Wave est malade. Nouveau projet maintenant disponible sur toutes les plateformes. Première question, c'est quand que je peux book le prochain battle? Yo! Yo! Vous diriez, cette anecdote-là, même moi, je me rappelle encore. C'est comme... Je veux dire, je ne sais même plus si... C'est quelque chose que tu ne vois plus dans tes intérêts. Ouais, je dirais, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé longtemps dans... Regardez, là. De vrai, là, les battles. Moi, je veux te donner un gros shout-out parce que j'ai remarqué que, premièrement, le monde qui me hit up déjà pour les battles, il n'y a pas beaucoup d'artistes. C'est vraiment que je vois que tu es un rappeur, vraiment, tu es un rap-rapper. Tu veux te prouver. Et toi, tu es le plus jeune battle-rapper applicant. Non, pour real. Quand j'ai vu ton âge, 15 ans, j'ai dit, oh, that's crazy. À 15 ans, puis tu es chaud comme ça, tu es prêt. Moi, je suis en train de discuter avec des gars de 25 ans qui sont en train de parler. Mais toi, tu es là, yo, 15 ans, je suis meneux. That's what's up. Fait que déjà, là, j'ai su que tu avais le potentiel de vraiment t'avoir faim. Quand j'avais commencé, j'avais faim, man. Genre, je me bookais moi-même dans des shows. Par exemple, mon premier festival à vie, c'est moi-même, je me suis booké. C'est où, le festival ? C'était au Parc Jean Drapeau. C'était l'édition Québec-Maghreb, je crois, 2016-2017. Puis c'était malade. Je crois que, comme tout le monde, était venu juste pour moi. Puis l'organisateur, il ne comprenait pas. T'as quel âge, là ? 15-16 ans. Encore. 16, comment ? Tu es le plus jeune qui a fait un festival aussi, regarde, hein ? Les Franco, je crois que je suis encore le plus jeune qui les a faits. Mais ce festival-là, je ne sais pas, je ne crois pas, peut-être. Tout le monde. Puis, comment tu te sens en tant qu'artiste quand tu sais que tu viens de ce... Depuis 15 ans, tu rappes, mais c'est maintenant seulement que tu sens que ça marche vraiment, là ? Comment tu te sens en termes de... Comment je peux dire ? Avoir la consistance, avoir la motivation de keep-up, vous savez ? Parce que je dirais que c'est comme beaucoup de patience. Les bonnes choses prennent du temps, comme on se dit. Puis c'est vrai. parce que comme... Aussi, il y a... Tu sais, c'est bien beau que les choses marchent, mais est-ce que tu sais gérer quand ça marche ? Est-ce que tu es prêt ? Parce qu'il y en a combien qui réussissent ? Deux, trois chansons, après, on ne sait plus ce qui se passe. Donc, je dirais que c'est vraiment beaucoup le temps. Mais quand j'avais vraiment commencé, j'avais tellement faim que je voulais que ça soit tout et tout de suite. Ce qui veut dire que mes standards étaient trop. Je voulais tout le temps genre être... On tape. Numéro un, genre sur n'importe quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose de mauvais, ça ? Je dirais que non, ce n'est pas mauvais, mais quand tu es trop hard sur toi-même, des fois, ça te brise toi-même tes rêves. Donc, tu te brises toi-même en voulant trop atteindre les choses trop rapidement. Donc, il faut mettre la confiance sur le temps et c'est surtout ça parce qu'il faut être réaliste aussi. Puis, c'est vraiment ça avec le temps que j'ai compris puis que je me suis dit OK, dans le fond, quand tu réussis pour de vrai, ce n'est pas toi qui le décides. Il faut juste que tu sois prêt, en fait. Fait que si tu penses maintenant au fait qu'on sait que tu étais le prochain Pélé qui allait venir... You know what I mean? Fait que tu as quand même changé complètement de discipline. Tu es allé du sport qui était le soccer et ton autre rêve qui était le hip-hop. Fait que sachant que tu es passé des deux bateaux, comment ça s'est passé? C'est quoi ta mentalité, ton state of mind pour changer les deux? Parce que c'est deux mondes différents complètement. Mais c'est ça. Je suis tellement dur avec moi-même. Moi, quand je joue au foot, c'est en mode il faut que je finisse pro. Ok, ok. Comme high, comme n'importe... Ligue 1 ou quelque chose de number one, tu comprends? Puis, ça aurait pu se passer, mais ça ne s'est pas passé. J'ai fait des essais et tout, etc., longue histoire. Mais, donc, à un certain moment, je me suis dit, regarde, j'ai pris comme une décision et j'ai été réaliste avec moi-même. Je me suis dit, là, présentement, avec la musique, ça marche mieux. Donc, je vais maximiser la musique. mais je ne dirais pas que le foot, ça aurait toujours été possible. C'est juste que j'ai pris la décision de plus aller vers la musique parce que, pour de vrai, je dirais peut-être que j'ai au moins 10 coéquipiers ou des gars que je connaissais vraiment bien qui sont... À l'international et tout? Oui, oui, oui. Là, shout-out à mon boy Ismaël, il va faire la Coupe du Monde avec le Canada. Je crois que c'est le plus jeune. Oh, nice. Il y a quel âge? 18 ou 19 ans. OK, nice. Il vient de Montréal? Il vient de Montréal. C'est un des seuls Montréalais aussi. Donne son nom au complet. Ismaël Coné. C'est Sénégalais, ça? Je ne sais pas. C'est africain, là. C'est Sénégal-Guiné over here. You know what I mean? Je ne sais pas d'où il vient exactement. OK, OK, OK. J'ai une question, juste pour clarifier. Tu demandais pour une performance ou pour Battle Rap dans... Battle Rap. Battle Rap. OK. Alors, comment tu as fait? Est-ce que c'est la confiance qui t'a donné? Tu as dit, oh, moi, j'ai les bars pour Battle Rap parce qu'être artiste puis Battle Rap, c'est complètement différent. Oui, c'est vrai. Mais comme je te disais, je regardais beaucoup ça. Donc, moi, depuis tout petit, je suis un gars qui, si je peux observer, bien analyser, je serais capable de reproduire. Répéter. Comme sans difficulté ou avec des difficultés que je vais surpasser. Donc, j'étais déjà confiant. J'étais comme juste en mode dit, c'est quand? C'est comment? I like that. Ça, c'est la confiance que je trouve qui manque beaucoup dans les artistes de nos jours. C'est vrai. Je trouve que... C'est plus de l'ego qu'il y a. That's what I'm saying. C'est différent quand c'est sur une chanson puis on ne sait pas que toi-même, tu hit up une ligue de Battle Rap pour leur dire que tu as les bars que tu veux battle. That's different. Oui, mais moi, je dirais que ça vient aussi du foot, man. Pour le verre, là, comme... ça développe beaucoup... Moi, j'ai tous mes enfants qui jouent au soccer. On dit soccer ici. Non, à fait... Mais moi, je suis comme ça. Je me suis dit, le sport, là... Ça développe tellement la confiance en soi. La confiance en soi puis... T'es healthy toute ta vie. Exactement. Le dedication. Puis aussi, c'est la... Tu peux être un joueur de soccer pendant quand même longtemps. C'est pas comme le football où tu as des frappes à chaque clé. C'est quand même clean. C'est un bon sport. C'est un beau sport. T'as juste à toucher et ils tombent par terre. Exactement. Mais toi, t'as joué au soccer pendant combien de temps? Jusqu'à quel âge? J'ai joué... J'ai arrêté comme au cégep. J'ai arrêté il y a comme deux ans. Ah, OK. Sinon, j'ai commencé depuis... J'ai comme... douze ans. OK. Plus tôt. Ça, ça... Ça a les mots in the building, Montréal. pour de vrai disponible maintenant sur toutes les plateformes. J'aime le title, man. Pour de vrai, man. Pourquoi pour de vrai? Qu'est-ce qui est pour de vrai? Surtout à Montréal. Qu'est-ce qui est pour de vrai à Montréal? Parce que... Il y a beaucoup de cap. Non, facts, facts. Il y a du cap et il y a des choses pour de vrai. Qu'est-ce qui est pour de vrai? Pour de vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cap. Il y a beaucoup de cap. Il y a beaucoup de cap. Mais tu sais, let me tell you something. Il y a beaucoup de cap et aussi à Montréal, je trouve que c'est tellement une ville que tout le monde c'est comme... Tout le monde le sait. On sait que tu capes. C'est petit, Montréal, c'est. Mais le fait que c'est comme ça, ça force d'une manière aussi à quelqu'un d'être real automatiquement. Si tu es dans la scène, tu dois être real parce qu'à Montréal, c'est tellement petit le monde. Tout le monde te connaît. Si tu es fake, on va pouvoir te décoder. Non, mais... Après, c'est plus juste une bombe à retardement. Si tu n'es pas real, tu vas te faire catch un jour ou l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a du monde qui sont real qui vont être comme yo. Tu vas te faire comme G-Check. 6ix9ine est encore là. Tu le vois dans le club et tu le fais. Après, il y a un paquet de sécurité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu ne crois pas qu'il est autant crédible? Tout le monde le sait. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends un personnage, il faut juste l'assumer. On connaît tous la rue, mais ce n'est pas un truc que je veux pousser. Moi, une chose que j'ai remarqué pendant l'album, j'ai écouté ton album trois fois. Il fait 3-4 fois. Je l'ai laissé slide. Ça joue bien. De A à Z, by the way. Oui, on pourrait dire. C'est vrai que c'est bien masterisé. C'est un nice play. Mais c'est fou parce que tu as fait, je pense qu'il y a 12 chansons dans le projet. Si tu ne me trompes pas. Mais tu vois, 12 chansons, 30 minutes. Ça passe vite. C'est court. Au début, je t'ai commis, on pourrait dire c'est genre une heure. Non, 30 minutes. J'ai écouté l'album. Quand je te dis, tu fais un workout session, tu l'as écouté deux fois ton album. Oui. Facilement. Ça donne même le goût encore plus de l'écouter. Moi, quand j'écoute un album, je dois avoir plus qu'une écoute. J'ai écouté la première écoute, c'était OK. Là, je suis allé faire un peu de... J'ai mis mon waka flaka parce que j'avais besoin de... Après, j'avais fini, je faisais mon relaxation, j'ai dit, bon, on l'a mis playback de rest. Parce que toi, tes vibes, ton vibe, c'est un vibe très dansant que j'ai remarqué. J'aime le vibe. Ton vibe est dansant, tu as les mélodies. La sonne scène, c'est pas trop ragged. C'est pour ça que j'ai mentionné que le premier, le intro que tu as fait, quand tu rapes... parce que c'est plus mon style. Moi, je suis un gars, j'aime entendre les... Bon, OK. Rap, OK. Il peut faire ça. Il peut faire ça aussi. Tu commences à faire ça. J'aime ça. En écoutant le projet et tout et tout. Moi, par exemple, si tu écoutes ma musique de Backdown, je suis quelqu'un qui est laid back. Je suis comme toi. Après, ça veut... Moi, je chante ça, mais je vais t'écouter du 21. Most definitely. Je comprends. Salimo, can you do something for me? Je les renfous, mes potes, avec cette chanson-là. En plus, je les renfous. T'aimes ça? Oui, c'est comme... Yo, j'aime... Surtout 21, ces derniers temps-là. Hot. Ouais. Ça serait quoi, ton top 5? Américain. On ne va pas dire montréalais, on va dire américain. Qu'est-ce que tu écoutes ton top 5? 21, Lil Baby, Lil Dirk. Ça, c'est solide. C'est solide. Qui d'autre? Je dirais... Drake. C'est sûr. NBA, young boy? Moi, attends, je vais couper. Mais les petits jeunes, ils aiment NBA, young boy. Ça, c'est vrai. Les petits jeunes, comme ton petit frère. Je ne sais pas si tu as un souffleur, mais... Ouais, ouais. Je connais comme... Genre Marcus, il prend des photos pour moi, là. Puis, yo, lui, c'est... NBA, young boy. All the way. Mais moi, je te dis, il est fort. Ouais. J'ai essayé, il est fort pour le vrai. J'ai tenté, j'ai laissé faire. Moi, ça m'arrive, des fois, il y a des artistes que je n'aime pas pendant deux ans. Après, je réécoute, je suis comme... Oh, finalement. Exactement. Donc, je ne veux rien dire. Moi, Salimou, j'ai écouté tes entrevues et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal. Quoi? Quoi? Si je pose cette question à sa... Je vais lui donner une deuxième chance parce qu'on lui a déjà donné une chance la première fois qu'il a fait l'entrevue, OK? Nomme-moi une chanson Attends, attends. Moi, j'étais pas là. Only God can judge me. Non, 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 non. Salimou, Dio, I'm doing my research to make sure I got this one. Attends, Pizi. La première fois quand on a demandé ça, t'avais pas de réponse? Je crois que j'ai bug. Actually a go. Ça sortait comme ça. Salimou. Mais j'écoute du Tupac. Non, mais attends. J'écoute. On a été featuring. Y'a 22 ans. Ouais, les featuring aussi. Y'a 22 ans. Tu comprends, Tupac mûre en 1996, il mûre 4 ans après lui. J'écoute ces 5 classiques là, je les connais. C'est quoi les 5 classiques ? Je dirais comme All Lies On Me, Only God Can Judge Me, le Bay Remix qu'ils ont fait là. Bay Remix ? Comment ils s'appellent ce son là ? Le Bay Remix, je sais pas ça, les mots. Il y en a un, il y en a un là. Hypnotise, 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 hypnotise. Oh, attends, attends. Hit'em up ? Hit'em up, yeah, hit'em up, dirty version. Celle-là, t'écoutes ça là, t'écoutes ça avant de commencer un truc. That's the one, that's the one. T'as bien dit, dirty version. C'est pas la même chose le clean, le clean is not the same. Après, Tupac a snapé comme, je sais moi pourquoi je suis sur ce beat là, je vais laisser les gars rapper, va qu'ils sont vous. Non mais t'as dit, t'as dit assez. En tout cas, Tupac, mais j'écoute plus de Tupac que de Biggie, tu sais. Ah ouais, ok. Mais t'es artiste, t'écoutes-tu du Osco en général ? Ça serait quoi old school pour toi ? Parce que old school pour moi, c'est différent pour toi. Old school pour moi, c'est comme le boom, boom, bap. Ok, comme Jay-Z, Nas, Biggie. Exact, mais j'écoute pas. T'écoutes pas ? Non. C'est qui ton artiste préférée ? Old school, je dirais Tupac. Il me fascine autant de parcours que musicalement. Est-ce que 50 Cent est old school pour toi ? Très bonne question. Même Snoop Dogg, on pourrait dire ce qu'il est old school. Ah non, Snoop Dogg est old school. Pour moi, il est old school. Ok, alors j'écoute du Snoop Dogg. 50 aussi. 50 comme... Je l'avais même oublié, 50 c'est solide aussi. Tu sais, le fait qu'il y a encore en vie, c'est le fait qu'on se rappelle pas trop. Exact. C'est vrai qu'à dire. It's sad but true, c'est ça qu'à dire. By the way, Montreal, you know what I mean, we bring Antonio Yeo. In the building. In Montreal, you know what I mean, le 12 février au Belmont. Make sure you pull up. Yeah, yeah, yeah. You're out here at the MS. Oh, nigga, do you know who you with? It's Tony Yeo, up in this bitch. Oh, nigga like the bottom, man. Tromacistique. Ma main de Salimo. Yo. On va continuer sur l'album. Yeah, yeah, yeah. Comme je l'ai dit, moi, j'aime. Quand j'ai écouté ton album, j'ai vu une autre façade. C'est quoi ton top 3? De l'album? Ouais. J'arrive sur ça. Par catch. Quand j'ai écouté l'album, j'ai vu une autre façade de Salimo. Je te voyais pas en tant qu'artiste qui pouvait vraiment avoir aussi de... de certains topics qui pourraient m'intéresser ou que j'aimerais entendre. You feel me? Non, mais c'est... Non, je te dis, parce que moi, si tu me parles, par exemple, lean, 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 or non, 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 c'est cool, but this is not what hits me as a music listener. Jamais rien prendre pour acquis, ce que nous réserve la vie, I love that, je fais partie de cette génération où l'argent nous a fait perdre la passion. Et la patience. La patience. This is real. You know what I mean? Parce que, et venant de toi, sachant que tu viens de cette jeune génération, puis que tu mentionnes ce genre de choses, I like to hear that. Parce que, normalement, les jeunes, ils vont peut-être pas prendre ça à cœur ou penser que c'est quelque chose qui est important, but c'est très important. Puis toi, en écoutant ton album, j'ai vu qu'effectivement, la passion, tu l'as encore quand ça arrive à la musique. Maintenant, tous ces nouveaux rappeurs qui essaient de « come up » maintenant, qui copient un peu le blueprint qui marche, « Shout out to my man » « Enima » « Enima » « il rappe comme ça » « Ok, je vais essayer de faire du Enima » ou « Rapper » « Rugged » « Mike's up » « Bam » « Je vais faire du Mike's up » « C'est quoi ton message que tu as à un artiste qui veut essayer de trouver son propre style et s'identifier dans la ville à Montréal ? » Je dirais qu'il faut être real à soi-même. Puis, il faut surtout faire, si t'es quelqu'un qui fait de la musique, il faut surtout faire ce que t'aimes comme musique, sans… S'il fait du rock'n'roll pour de vrai, mais il veut rap, puis il sait que le rock'n'roll, ça marche pas dans le rap. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, qu'il fait du rock'n'roll rap, man. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout est possible, là. Genre, c'est juste… Parce que c'est ça qui est nice. Si tu vois tous les grands artistes, les artistes qu'on écoute aujourd'hui, c'est tout du monde qui ont ramené leur manière de faire les choses, ou de chanter, ou de… Fait que si t'essayes de reproduire quelque chose, c'est pas… T'offres rien de nouveau, en fait. C'est drôle que tu dis ça, parce que tu trouves pas que le rap, c'est juste la répétition en ce moment. Les topics, ouais. On parle tout le temps de la même chose, ça c'est vrai. C'est tout le temps la même morale, le même truc. Même le son, les artistes. Après, ça dépend quel… Tu parles du rap en général. En général, en général. Tout le rap, comme le Russie… À Montréal, je connais au moins cinq artistes qui sont the same. Une Estates, cinq artistes qui sont the same. C'est partout, là. C'est comme ça. À Montréal, je trouve que c'est comme « back in the day », les artistes anglophones, on va dire, c'est plus comme tes 7 matches qui se passent aux Estates. Les artistes francophones, c'est plus tes 7 matches qui se passent en France. Mais là, maintenant, c'est comme… Comme moi, hier, j'étais au concert… Regarde, je te donne un exemple. À ton concert, hier que j'étais, tu comprends? « Shout out to my man, Yuri, hit story, you feel me? » Je suis en train de lui dire ça, justement. Regarde les fans qui sont en train de chanter en ce moment, and all that, bro. Ça, c'est des fans que… Eux, pour eux, c'est toi qu'ils connaissent, là. Tu comprends? C'est des petits jeunes… Je sais pas à quel âge ils avaient. Ils avaient l'air très jeunes. Je pense que c'était tous les âges de show, right? Ils avaient peut-être ton âge quand toi, tu m'as hit up. 15 ans, peut-être, là. Tu comprends? Fait que si t'as 15 ans, là, je m'attends pas que tu me nommes une chanson de Tupac, si tu veux. Mais, à la même temps, ta découverte du hip-hop, c'est au Québec, pis c'est les artistes qui vont en ce moment, c'est vous, là. Vous êtes les premiers artistes qu'eux, ils ont connus straight up. Ils ont rien connu d'autre à part ça, là. Fait que, sachant ça, tu sais déjà que pour eux, t'es leur Jay-Z, in a way, là. C'est juste ça qu'ils connaissent. Ils connaissent peut-être même pas Jay-Z. Tu comprends ce que je veux dire? Un petit kid de Shibugamo de 15 ans qui écoute du Salimo ou du 514, si je lui dis, donne-moi le dernier single de « God did! He doesn't know God did! He doesn't know none of that! » Fait que vous, vous avez un gros, gros, gros pouvoir en ce moment que je trouve. Real talk, parce que ces enfants-là aussi, malheureusement, ils vont pas faire leurs recherches sur ce qui s'est passé avant pour savoir qu'ils ont été là. Like, come on, man. There's so many people in Montreal. Mais c'est là que... Vas-y, vas-y, je vais te laisser finir. Non, non, mais c'est ça, je veux dire. Fait que c'est comme... Moi, sachant ça, voyant les deux perspectives, et toi, t'es un nouveau artiste, et tu le sais très bien, je le sais, c'est ce que je t'explique en ce moment. Fait que, comment tu te sens par rapport à ça? C'est quoi cette idée-là? Parce que c'est sûr que t'as de la pression aussi. Il y a les OG qui vont peut-être te voir, te voir d'une perception d'une certaine manière. Et t'as les jeunes aussi qui vont écouter ta musique pour une autre raison. Comme moi, j'écoute pas ta musique pour Bad Gal, par exemple. J'ai écouté ta musique pour l'intro plus, parce que ça me fait plus. Sur toi, tu dois jouer avec les deux mondes en ce moment. Ouais, mais c'est ça aussi le but que j'essaie de faire un album vraiment complet, plusieurs styles, plusieurs vibes, parce que je sais que je peux toucher plusieurs personnes, et je sais que plusieurs personnes égales à plusieurs styles aussi. Donc, genre, c'est pas tout le monde qui écoute les mêmes chansons de Salimo, tu comprends? Tu l'as dit, là, c'est comme, toi tu vas plus écouter ce beat-là, mais moi je dirais, on aurait ramené quelqu'un d'autre qui m'aurait dit, non moi j'écoute plus ce beat-là, j'aime mieux ça, tu comprends? Toi, ça dérange pas qu'un artiste ou bien un fan écoute ton album juste pour deux tracks, parce que c'est ce style-là que ça va matcher, puis les autres ça matchera à son style. Non, 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 non. Ça me dérange pas, quand même. Moi, mon style, c'est ça, j'écoute juste ces deux chansons-là, puis le reste. Ouais, mais c'est pour ça aussi le fait que je m'écoute moi-même, parce que si j'écoutais tout le monde qui vient me parler, puis qui me dit, oh, tu devrais plus ce style-là, j'aime plus ça, mais là, t'es en train de me dire ce que toi, donc c'est pour ton intérêt à toi, c'est pas pour moi le mien. C'est ce que je veux dire, donc j'essaie de faire plusieurs styles, voilà, that's it, puis après... Et comme je te dis, ça marche vraiment, même, parce que le flow de l'album, je vois les plusieurs styles que t'as faits, mais je peux le jouer de A à Z sans problème. Quand je l'ai fait, c'est la première fois hier en show que j'ai fait les chansons de l'album, aussi je l'ai ressenti que comme ça suit le vibe, tu sais, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, donc c'est ça qu'il faut. J'ai une question pour toi, qu'est-ce que t'aimes plus, record le song ou le performer? Je dirais même pas record, je dirais comme le composer, de comme tout début, tu sais, comme quand ça commence... Je sais que je suis pas un compositeur, pas encore, mais je me débrouille. Ouais, mais tu composes la musique. Je fais pas de prod, mais j'utilise comme ma voix ou mes idées quand on est en train de faire le beat, puis c'est comme si je rajoutais un peu mon truc à chaque fois. J'adore ça, pour de vrai, comme quand ça commence juste de cette mélodie-là, puis après juste avec une mélodie, t'as tous les flows, puis après ça... Toi, c'est vraiment créer le beat. Ouais, c'est comme si tu build une maison, là. Tu commences par la base, puis c'est vraiment nice. C'est ça le processus que j'aime. Une autre chose aussi que j'ai remarqué souvent avec les artistes à Montréal, c'est que... Une ligne que j'entends souvent, c'est on doit se porter entre nous, on doit se porter entre nous, si on est ensemble, ça marcherait plus, nan, nan, nan. Toi, c'est artiste, même côté médiatique, j'en pense pas souvent. Ah, mais c'est vrai, ça. Et non, on doit se porter, on doit se porter. Maintenant, moi, l'idée que je me demande, c'est le support, ça vient comment? Comment ça marche? Exemple. Vous, vous êtes à un certain niveau, Salimo... On sait à Montréal le niveau en termes d'artistes, qui est... Comme ils disent, A celebrity, B celebrity, C... A, B, C... A, B, C... Je dirais que comme j'ai pas encore assez fait mes preuves, Non, non, mais quand même, même si t'as pas fait tes preuves... Non, Salimo, t'es quand même à un niveau... T'as quand même des views, là. T'es quand même à un niveau que... Je vais pas faire le gars hub, mais je trouve que tout le temps, quand on me parle, tout le temps, on me met tellement sur un pédestal, en mode genre, yo, tu sais que c'est toi qui... Mais c'est comme... Mais t'sais pas... Ça aussi, des fois, ça tue un peu l'artiste, comme... Veux, veux pas... Explique-moi comment ça tue l'artiste. Parce que je dirais que... Là, là, moi, réalistiquement, quand je vois ça, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est rien, là. C'est vraiment, comme... C'est rien. À tes yeux. Non, parce que j'ai vu. J'ai voyagé. J'ai vu les vrais artistes. C'est quoi la vie d'artiste? C'est quoi être connu? C'est... On n'est pas encore là. Of course, man. J'aime ça. On n'est pas encore là. Humble. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes à Montréal. Be humble. Ils ont un hit, puis ils pensent que... C'est fini, là. Sit down. Be humble. J'aime ça beaucoup. On a rien vu encore. On a rien vu encore. C'est pour ça que quand tu... Ça répond à ta question. Quand tu parles de c'est quoi le support, mais c'est le... Le support, c'est pas nécessairement... Oh, je vais share ton truc. C'est le respect. Tu sais? T'es un artiste. Tu respectes l'industrie. Faut respecter l'industrie comme... Genre, ça monte ensemble. Comme même si t'as affaire à ton opposant, à un adversaire. Parce que techniquement, c'est la compétition. C'est lequel qui a le plus de stream. C'est lequel qui est le plus connu. Mais... Veux, veux pas, là. On fait toute partie de la même game. C'est comme si on était tous sur le même terrain, en train de jouer toute la même partie de foot, là. So, il faut qu'il y ait du respect. Il faut un certain. Puis, le respect, ça vient aussi avec less ego. Tu sais? Ouais. Mais... Mais j'ai aussi compris qu'avec le temps à Montréal, quand il y a beaucoup d'ego à l'éveu, c'est pas par ego. C'est plus par... Je dois faire attention à moi. Mais tu vois, regarde... Je veux pas te trust. On sait pas qui t'es qui. Je comprends ça. Le point que je voulais amener par ça, c'est que regarde, tu vois, le fait que vous mentionnez ça, support, 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 c'est cool. Moi, je deal avec les deux artistes. Les artistes qui sont, comme je t'ai dit, dans la liste en haut, puis les artistes qui sont up and coming, qui essaient de faire leur nom. Plusieurs, plusieurs artistes qui sont up and coming me disent, « Yo, Fizzy, j'essaie de contacter tel rappeur. Ils répondent pas à mes DM. » Ouais, mais c'est pas... Attends, attends. Je comprends. Mais vous, votre vision de pas être ensemble est différente pour eux de pas être ensemble. Pour eux, c'est comme, « Yo, I thought we all together. Je pense qu'ils vont m'aider, me donner du clap. » Non, mais tu dois comprendre. On va être réaliste. L'UFMI, c'est ça aussi. Non, non. Il y a souvent ça aussi. Parce que si vous dites tout ensemble que c'est juste le monde qui sont top, « We just shared those. » Mais même les gens... Tu veux parler du top ? Tu comprends ce que je veux dire ? Même les gens... Tu m'as vu faire des feats comme... Non, mais toi, 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 tu choisis... Tu choisis tes feats ou tu... Ouais, je choisis mes feats. Tu te dis, « Ah, lui, il est de Montréal, ils sont up and coming, j'ai pas le choix, je vais aller dire. » Je choisis mes feats et pas te mentir, ça m'est arrivé de demander des feats à des gars connus ici. Je veux pas commencer à drop des names, mais comme ça s'est pas passé, je veux pas telle ou telle raison. Le temps fait bien les choses des fois. Ça va arriver, ça va arriver, you know. Mais si je pensais comme ça que... Oh, je serais en train de hate sur les gars live, là. Mais tu vois... Je suis en train de dire, « OK, non, vague sur eux. » Mais regarde, je réponds à ta question. C'est pour ça qu'on entend aussi... C'est pas ça, le support. Mais tu vois, c'est ça, la vision aussi du support, c'est une question aussi qu'on doit se poser. Parce que moi, j'entends souvent que c'est ça la raison pourquoi les gars sont fâchés. Le support, pour moi. Non, les gars, les gars, ils ne me touchent pas, les gars ne me contactent pas, donc ils sentent quelque chose. Fait que là, les gars, après, « Oh non, fuck that, je veux collaborer avec personne. Je veux juste faire ma chose. » C'est beaucoup de joueurs. Mais pour moi, le support... Parce que comme... On est tous en train d'essayer de faire notre carrière, essayer de trucs... Comme... Pour que je t'aide, il faudrait que je m'aide moi-même. Je veux pas. Donc... C'est pas un feat qui va faire en sorte qu'on cède, là. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Genre... Puis même si tu veux parler de support, pourquoi je devrais faire un feat avec toi ? Comme... C'est pas histoire de feat ou whatever. C'est... Tu sais, chacun... Tu sais pas que... Qu'est-ce que le... Qu'est-ce que le rappeur a comme vision dans sa carrière. Ouais. C'est rien de personnel. Je peux... Je connais plein de rappeurs que c'est mes patnés, mais on a jamais encore fait de feat ou pas fait de feat ou peut-être qu'on va jamais faire de feat. Mais le support, c'est le love. C'est... C'est que... Quand je suis pas là, tu parles comment de moi ? Ok, ouais. Non, top. Ok, j'essaie de te... J'essaie de te plug si je peux le faire. Comment est-ce que je veux dire ? Moi, quand je suis parti de l'autre bord en France, là, il y avait qui ? J'ai checké Roger et Enima. On était soudés, là. On se donnait nos contacts. Enima, elle me dit, si t'as besoin de si, hit me up. Moi, j'étais comme, si t'as besoin de ça, hit me up, si. Comme... C'est ça du support. Puis est-ce que tu me vois faire parler de ça ? Ou... Non, t'es même pas... C'est... Ça arrive normal. Je crois même que personne le sait que je suis parti check Enima en France. C'est ça, c'est pas connu. Je veux dire. Je suis pas en mode... Mais c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui seraient là en train de... Exactement. Il y a le support, puis il y a le support qui fait effet. Nous, on veut le support qui fait effet. That's it. Juste le support pour de l'image, là. That's fake, bro. Ou une photo, je veux dire. That's fake, bro. C'est pas ça qui va changer ta carrière, on va se le dire, là. Même si tu fais un feat avec... Même si tu fais un feat avec Enima demain, frérot. Oui, ça va donner du clout, mais c'est pas ça qui va faire ta carrière, bro. Comme... You have to do... Il y a le grind. La même manière que lui, il a grind, tout le monde va grind. Exactement. Le support... Moi, je dirais que le support, c'est comme si les gars, ils mettent ça sur le dos du support que... Ah! C'est comme des excuses. Yo, bro. Fais tes preuves toi-même, frérot. Fais tes bails. Fais tes trucs. Quand ça arrivera... Ça arrivera. Ça arrivera. Si les gars te disent non, c'est rien de personnel. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis... C'est rien de personnel. Juste pour wrap up ça en même temps, là. C'est pour ça que je dis ça puis que je te donne les shout outs. C'est que, écoute, quand tu m'as head up, comme je te disais, t'avais 15 ans, je t'ai dit non. J'aurais pu dire yo, Fizi me supporte pas, man. Mais no cap. Yo, tu me supportes pas. Mais no cap, je suis un jeune, je suis un humain. C'est là que tu vois que... Genre, c'est comme... Yo, il faut... C'est là que je dis est-ce que t'es prêt parce que le business et l'émotion... C'est des choses différentes. Puis si tu mélanges les deux, là, t'es fini, mon gars. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? On pourrait jamais voir Sally Moon dans un ballon. En mode ballon. Parce que ça serait intéressant pour moi. Yo, ça se pourrait pour de vrai, man. We never know with that. Mais comme... Moi, c'est que... Ça se pourrait. T'es trop hot. Non, mais last, moi... T'es trop... C'est que moi, je suis tellement un gars comme hub, gentil, truc. Entre... Avec mes potes, là, je suis un gars qui... Yo, je vais disser tous mes partenaires. Alissa, Alissa. Mais si je deviens comme ça ici, on va dire que je suis un hater. On est pas sous ça, là, là. We are here trying to go commercial. We're trying to go big right now, man. That's it. Non, mais ça, j'ai dit... J'ai dit... J'ai dit que comme... T'as beaucoup à donner. Yeah. Fait que c'est... C'est comme si comme tu donnes... Faut que tu donnes tout à le battle rap. C'est pas juste aller là, performer, donner. C'est vraiment une carrière. Fait que... Exactement. Comme n'importe quoi que t'entreprends. Exactement. Fait que c'est comme un autre field, là. C'est comme si tu fais du... T'es un joueur de basket, mais tu veux faire une chaîne de podcast sous-côté. C'est deux mondes différents. Différent, exact. Exactement. Mais... Mais ça serait intéressant de te voir. Parce qu'on n'a pas ça, là. On n'a pas un artiste. Là, maintenant, il va m'envoyer une facture qui est un peu trop chère pour moi, là, pour battle rap, là. It's so good. My man is doing the stuff. Hey, Salimo, DMS. You know what it is. Salimo, avant, je te laisse savoir, man. Je veux que tu laisses savoir comment ils peuvent te suivre sur tous les réseaux sociaux. Et donne un mot de la fin. Montréal, le projet est out, maintenant. Le projet est out. C'est très, très, très solide, le projet, man. Talk to them. C'est pour de vrai. L'album est out. Allez checker ça. Vous pouvez me trouver n'importe où. Même derrière un bus. Il y en a les affiches de bus. On voit ma tête. On m'envoie des trucs. La facture est chère, là, maintenant. Le marketing. Tu peux me voir partout. Donc, pour de vrai, t'écris juste Salimo. N'importe où. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Toutes les plateformes de streaming. Tidal. Tout, tout, tout. Spotify, iTunes, Deezer. Même si t'es overseas, t'es un arabe. Enrami. Partout. Enrami. Je suis partout. Talk to them. Salimo, c'est facile. S-A-L-I-M-O. C'est pour de vrai. J'ai une question. J'ai une question. T'as une watch. T'as des diamants. Merci. Merci la radio. Est-ce que c'est pour de vrai, les diamants? Oui. J'ai pas les diamants testés. Salimo, on a pas les diamants testés. Il est vrai, les gars. Hier, on s'est fait catcher. Il a pris les diamants testés. Voilà, tu fais catcher les diamants testés. Il est officiel. Il est officiel. Il est officiel. Salimo, DMS. Salimo est pour de vrai. My pleasure. Anytime, my brother. Prochain projet. Pull up, man. We got you. Let's get it, Montreal. We out. Il a donné sa confiance. Il entend des trucs bizarres. Plus t'es bon, plus t'es le sale dans l'histoire. Il n'a pas voulu le voir pour le croire. Qu'il n'était qu'un outil dans son tiroir. Pour lui faire plaisir, il s'est endetté. J'ai fait chier dans ses nets. Ca va se rép moments pour le croire en 2017.